Aujourd'hui, nous allons voir comment accéder à notre compte retraite en utilisant notre compte Amélie. Pour cela, en lançant notre navigateur internet, on va taper info retraite dans la barre de recherche. Dans les résultats, on nous propose d'installer l'application sur notre appareil mobile, si on le souhaite. Sinon, on peut également utiliser le site internet info-retraite.fr, surtout si l'on est sur ordinateur. A partir de là, on nous propose directement d'accéder à notre espace retraite. Pour cela, il est nécessaire de se connecter à travers le service France Connect, en utilisant différents moyens de connexion. Si on le souhaite, on peut se connecter en utilisant notre compte de l'assurance maladie. Dans ce cas, on nous redirige vers le site Amélie, où deux types de situations peuvent se présenter. Soit on nous invite à entrer notre numéro de sécurité sociale et le mot de passe correspondant à notre compte. Et alors, on nous confirme la connectivité au service et l'accès à la caisse de retraite. Ou bien on nous affiche un message d'erreur nous informant de l'indisponibilité du service. Cela peut arriver assez souvent selon le moment et les périodes de fréquentation. Dans ce cas, soit on retente la connexion un petit peu plus tard. Ou bien on se connecte avec un autre service. Pour l'exemple, on va choisir à partir de notre compte fiscal. On entre alors notre numéro fiscal et notre mot de passe d'accès. Et l'on valide en appuyant sur connexion. Une fois connecté, on peut alors continuer vers notre compte retraite. Et si c'est notre première fois, on va donc le créer. Pour cela, on entre nos informations personnelles, notamment notre numéro de sécurité sociale. Avec celui-ci, les autres champs d'identification vont se remplir automatiquement. Plus bas, on entre ensuite, si nécessaire, notre adresse email et numéro de téléphone. Pour finir, on accepte les conditions d'accès aux services. Et l'on confirme la création de notre compte retraite, nous permettant par la suite d'utiliser pleinement les différents services proposés.